Le Congo est un pays culturellement et historiquement très riche. Appelé communément la République démocratique du Congo, ce pays de l'Afrique centrale est encore très peu connu. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce pays magnifique dont la richesse naturelle semble illimitée. Savez-vous qu'on y retrouve plus de 450 dialectes différents ? Ou encore que le Congo a son propre programme spatial ? Si vous souhaitez découvrir les 99 choses qui n'arrivent qu'au Congo, restez avec nous jusqu'à la fin, car les voici. Il existe en réalité non pas un, mais deux Congos, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il s'agit là de deux pays distincts qui n'ont jamais été unifiés, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En 1885, lors de la colonisation belge, le Congo a été la propriété privée du roi belge Léopold II. Ce n'est qu'en 1908 qu'il a dû remettre sa propriété à l'État belge. À son indépendance, en 1960, le Congo a adopté le même nom que son pays voisin. Obligé de se différencier, le pays a opté pour le nom de République démocratique du Congo. On trouve à côté du français quatre autres langues nationales reconnues. Le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Dans ce pays, on distingue à peu près 450 dialectes différents. C'est donc l'un des pays les plus multilingues de l'Afrique. La capitale du Congo, Kinshasa, et celle de la République du Congo, Brazzaville, sont les deux capitales les plus proches du monde, séparées uniquement par 4 km. Le fleuve qui sert de frontière naturelle entre les deux Congos est l'un des plus longs fleuves du globe, avec ses 4500 km. Véritable colonne vertébrale pour le pays, ce fleuve est profond de 220 m. Le parc national de Virunga, situé en République démocratique du Congo, est le plus ancien parc de toute l'Afrique. La RDC est le deuxième pays le plus vaste de toute l'Afrique après l'Algérie. On y retrouve diverses religions, dont le Kibbanguisme, un mouvement religieux chrétien, le protestantisme, le catholicisme, et une minorité de musulmans. Le reste de la population congolaise est animiste. Le culte des ancêtres est d'une grande importance pour une petite partie de la population congolaise. Dans plusieurs tribus, ce culte se manifeste par la présence de statues ou de masques. Au Congo, on compte environ 250 ethnies réparties en groupe. Le Congo est très connu pour sa merveilleuse diversité floristique et phonique. Il possède d'ailleurs 6 volcans, dont l'un est appelé Nira Gongo. Situé à proximité de la ville de Goma, il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux d'Afrique, principalement à cause de la présence d'un lac de lave quasi permanent. La RDC compte parmi les 16 pays au monde qualifiés de méga biodiversité. Ce pays peut être fier de posséder 47% du massif forestier tropical du continent africain et 6% des réserves tropicales mondiales. 66% du territoire est constitué exclusivement de forêts équatoriales ou de lacs. L'Okapi est le symbole national du Congo. Mais c'est le léopard qui est l'emblème du pays. Le Congo compte plus de 1170 espèces d'oiseaux, 480 espèces de mammifères, 1000 espèces de poissons, 350 espèces de reptiles, 220 espèces de batraciens et 11 000 espèces végétales. C'est le seul pays au monde à héberger 3 des 4 espèces de grands singes, le gorille, le chimpanzé et le bonobo. Malheureusement, à cause de la déforestation, principalement dans le Bas-Congo, la richesse naturelle risque de ne pas durer longtemps. Selon l'organisation Greenpeace, le pays pourrait perdre 40% de ses forêts d'ici 2050. Toutefois, le Congo a bien d'autres richesses, dont notamment plusieurs ressources naturelles et minières. Accrochez-vous bien ! Le Congo possède 63% de réserves mondiales de cobalt à l'est du pays, 36% de l'or, 16% de coltans, 11% de zinc, 27% de cuivre, 18% de l'uranium, 8% de plomb et énormément de diamants dont le pourcentage n'est pas encore connu. Le Congo possède surtout un des éléments essentiels pour la fabrication des téléphones du monde entier, le cobalt. Et ce n'est pas tout, on y trouve aussi des ressources agricoles comme le café, le bois et le caoutchouc. Béni par la nature, la RDC a tout autant de pétrole et de gaz. Le pays est un centre touristique car peu d'endroits au monde sont d'une beauté comparable à celle du nord-est du Congo. Malgré tout cela, la République démocratique du Congo demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Plusieurs Congolais dépendent de l'agriculture pour survivre. Les estimations soutiennent qu'une grande partie de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. L'éducation et la santé sont encore très peu développés dans le pays. Le Congo est un pays aussi pauvre que cher. En 2018, il a été classé 176ème sur l'indice du développement humain. La République démocratique du Congo est aussi tristement réputée comme étant un des pays les plus dangereux pour la femme. Et en cas de décès de son mari, il est possible qu'elle doive suivre un ensemble de rites et de dures épreuves. Il arrive parfois dans certains coins reculés du pays que la jeune veuve soit mariée à l'un de ses beaux-frères dans le cadre de la continuité du mariage déjà contracté. De même, si la femme décède, certaines tribus attribuent une de ses sœurs de la défunte au veuf. Très peu active politiquement, certaines femmes du Congo sont très marginalisées. Les hommes infidèles congolais surnomment leur maîtresse pudiquement « Deuxième bureau ». Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. À votre avis, combien y a-t-il de pays en Afrique ? Est-ce option A 54 ? Option B 56 ? Option C 74 ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Avant le mariage, la famille du mari se doit de négocier un montant de dote avec l'oncle ou le père de la future mariée afin de déterminer sa valeur symbolique. C'est d'ailleurs souvent l'oncle maternel qui exerce l'autorité dans une famille. Quant aux enfants de moins de 14 ans, il constitue 47,4% de la population. Le pays a un taux de croissance annuel de la population qui s'élève à 3,07%. L'espérance de vie en RDC n'est en moyenne que de 60 ans. Il n'y a aucune ville au Congo qui répondrait à tous les critères de ville dite « moderne ». À Kinshasa, on trouve des taudis qui coexistent avec des résidences et commerces très chics. Néanmoins, Kinshasa est aussi célèbre dans la sous-région comme étant un carrefour de la diversité culturelle où pratiquement toutes les ethnies, les langues et les cultures du Congo se côtoient. Chaque ethnie du Congo conserve son propre mode de vie qui se traduit par des pratiques spécifiques telles que les danses, les musiques, l'artisanat, ce qui forme un patrimoine humain et culturel unique au monde. Incontournable au Congo, la danse fait partie de la culture de la population. Les habitants de Kinshasa, appelés quinoa, ont longtemps pratiqué la danse du Ndombolo jusqu'aux années 2000. On trouve actuellement au Congo des danses traditionnelles très diverses dont la danse des échasses pratiquée au Niari, la danse quebekebe, des Mbochi. Ces danses sont essentiellement pratiquées dans les zones urbaines. Quant à la musique congolaise, elle s'est propagée dans toute l'Afrique sous multiples dénominations, Congo Musique, Jazz Congolais, etc. La Roomba congolaise ou encore le Soukus sont des styles de musique qui ont été si populaires qu'ils se sont propagés au-delà des frontières du pays. La musique a même influencé la population à adopter un style vestimentaire appelé la sape, autrement dit la société des ambianceurs et des personnes élégantes. L'inventeur du mot sape serait Christian Loubaki, un homme à tout faire congolais travaillant dans le quartier huppé du 16e arrondissement à Paris qui aurait observé ses employeurs s'habiller et profiter des vieux vêtements qu'il lui offrait. En 1978, avec la complicité de Kofino Masamba, Christian Loubaki crée sa première boutique, la Saperie à Bakongo, le quartier par excellence de la sape au Congo. Ce mouvement, que l'on compare au dandisme, consiste à s'habiller de manière très élégante quitte à dépenser des sommes d'argent très importantes. Au Kinshasa, on trouve de nos jours plusieurs sapeurs habillés en vêtements colorés, costumes, cravates et portant des lunettes de soleil même la nuit. Selon les sapologues, le premier commandement de la sape est « tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Le mouvement a pris une ampleur telle que des femmes congolaises deviennent aussi sapeuses. Il existe aujourd'hui une religion dénommée Kitandi, fondée par un Kinois appelé Stervos Nerkos qui s'est autoproclamé pape de la sape. Devant sa tombe, tous les sapeurs du Congo viennent se recueillir chaque 10 février. Le spectacle est d'ailleurs grandiose. Le style vestimentaire traditionnel n'est pas pour autant obsolète. Les femmes, par exemple, se drapent encore de pagne destinée à couvrir leur corps. Ce tissu a de multiples usages. Il sert de couverture, de couvre-chef ou de porte-bébé. Le pagne a même une toute autre dimension. La femme congolaise s'en sert aussi pour manifester son élégance et sa réussite sociale. En cuisine, les Congolais ont plusieurs plats nationaux. Ils raffolent entre autres du fumbwa, du saka-saka et surtout du pondu. Un plat composé de feuilles de manioc consommées absolument partout au Congo. Certains Congolais aiment mettre de la mayonnaise dans presque tout ce qu'ils mangent. Cependant, au Congo, certains habitants consomment aussi de plus en plus des insectes. Au marché Gambella de Kinshasa, on trouve facilement des grosses larves de charançon blanche, des chenilles légèrement croquantes ou encore des termites cassants sous la dent. Il est souvent déconseillé aux touristes de prendre des photos des habitants car cela pourrait les contrarier. Il s'agit là d'un respect à accorder à toute personne quel que soit le pays où tu te trouves. Il est déconseillé de prendre des photos sans demander la permission. La RDC est un pays où les moustiques envahissent tous les logements et peuvent transmettre des maladies graves telles que la malaria. C'est pour cette raison que les habitants du Congo dorment le plus souvent possible sous des moustiquaires. Les habitants du Congo sont réputés pour leur hospitalité et leur solidarité. Par respect, toutes les femmes du Congo sont appelées mamans si elles sont mariées ou même si elles n'ont pas d'enfants. Les Congolaises n'hésiteront jamais à aider n'importe quelle femme ayant des enfants. Au Congo, la plupart des familles disposent de sa propre hiérarchie interne. Les aînés prennent en charge les cadets qui leur doivent du respect. Malgré les coutumes ancestrales prédominantes et la pauvreté qui y règne, le Congo possède son propre programme spatial. Ce programme appelé Troposphère est l'initiative de la société développement aux azimuts. Troposphère 2 et 4 ont été des fusées lancées dans le ciel à environ 1500 mètres d'altitude avec succès. Fière de ses exploits, la RDC projetterait désormais d'envoyer un jour dans l'espace le premier astronaute africain. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces choses qui n'arrivent qu'au Congo vous a le plus étonné. Sinon, l'Afrique compte officiellement 56 pays et non plus 54 avec le Somaliland et le Soudan du Sud qui se sont rajoutés récemment. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse et cliquez là pour voir immédiatement une autre vidéo dans le même thème.